Bonjour, c'est H.Burns et vous regardez welovemusic.fr L'évolution est pour moi assez naturelle entre chaque disque, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire le même disque à chaque fois, tout simplement. Et que Off The Map, on l'avait fait dans un but précis qui était celui de faire un disque en live. Avec un studio en tête, un producteur en tête. Et puis j'ai l'impression qu'après je pouvais cocher ça sur la liste en disant en gros ça c'est fait quoi, l'album comme ça il est fait. Donc je me suis dit comment on peut faire pour aller à l'opposé du type de production qu'on avait cherché. Et du coup on a été à l'opposé, c'est-à-dire à travailler longtemps sur un disque au lieu de passer dix jours en studio pour capter une énergie, on passait un an sur des chansons et trois mois à peu de chose près dans des studios quoi. Deux, trois mois dans un studio. Donc c'est contre douze jours pour l'album d'avant quoi. Ce qui veut pas dire qu'on avait pas travaillé pour l'album d'avant mais on avait travaillé différemment en tout cas. donc c'est quand même l'essentiel de la différence dans la démarche et elle réside dans ça, c'est-à-dire vraiment un choix de production. En fait j'avais en tête des sonorités plus pop clairement depuis le début parce que j'avais jamais exploré ce terrain là et puis du coup on pouvait les chansons s'y prêter. et elles ont été composées en grande partie au clavier, je suis pas un très bon clavieriste mais justement l'idée c'était de plutôt avoir un espèce de tapis sonore derrière pour laisser de la place à la voix et en se disant ok qu'est-ce qu'on peut placer comme instrument par là-dessus plutôt que de remplir l'espace avec une guitare dès le début quoi. Donc c'était en gros partir d'un truc minimal et rajouter des éléments donc ça voulait dire une batterie plus droite aussi parce qu'une batterie ample et fond du temps et prise dans la différence d'une pièce ça prend aussi de l'espace forcément, qu'une batterie très droite ça laisse de la place autour en fait bizarrement plus il y a des éléments droits plus tu peux mettre des éléments flottants autour donc c'était ce mélange de flottement et de droiture qui peut avoir une sensibilité pop. C'est un disque qui a été fait en numérique contrairement à l'album d'avant qui était fait à surbande en analogique il y avait aussi des claviers vintage mais là on avait la volonté de faire un espèce de mur de clavier notamment sur ce morceau il y a une grosse enfilade de claviers. Donc tu as des Rhodes, tu as des String Machine, un truc qui s'appelle le Solinac, il y a un String Machine et il y en a plein comme ça en enfilade qui font des tapis et qui font une espèce de la technique du mur du son où quand tu commences à avoir 4 ou 5 claviers qui jouent la même chose ça fait un espèce de truc un peu hybride qui donne ce truc un peu un peu lyrique dans le morceau quoi donc ouais c'est des sons aussi des sonorités qu'on a recherchées où on s'est lâché un peu j'aurais jamais fait ça deux trois albums avant de me dire tiens on va mettre 6 synthés qui font des accords sur le refrain quoi. En fait moi j'ai en tête d'avoir plusieurs niveaux de lecture quand je fais des paroles et quand les gens les reçoivent et j'aime bien avoir des terrains de jeu et là mes terrains de jeu c'était la nuit qui m'inspirait parce qu'en fait on a des pensées qui sont différentes des pensées diurnes donc et souvent ça révèle un petit peu le côté plus sombre forcément sans faire de fémisme des personnalités et c'est là aussi on a des pensées qu'on se permettrait pas c'est aussi une symbolique on a des pensées qu'on se permettrait pas d'avoir la journée pensées un peu interdites et night moves c'est aussi ça parle de la nuit mais les night moves c'est aussi les rencontres de nuit c'est aussi ça a une connotation un peu sensuel donc ça c'était c'était un terrain de jeu pour moi pour mes métaphores de départ et puis après le fait de savoir que j'allais à Los Angeles c'était aussi un autre terrain de jeu sachant que je mettais la deuxième thématique en fil rouge sur le disque c'est les catastrophes naturelles et il y a beaucoup de tempêtes d'ouragans de choses comme ça et pour moi tout se recoupe et tout se recoupe géographiquement Los Angeles qui est une ville qui est quand même une ville où la nuit tu peux errer autant que tu veux et en même temps qui est une ville qui dans 30 ans peut être happée par une faille sismique et très errée de la carte tout simplement donc tout se recoupait un petit peu dans ce terrain de jeu là et puis je pouvais faire évoluer mes petites histoires sur cette voilà cette espèce de map monde mini map monde you're lost in a vision it's easy to get carried away you